Adonai Yahweh, merci pour ta présence, merci pour ta grâce, ta fidélité. Seigneur, nous sommes ici présents devant toi, toi seul Seigneur. Conduis toute chose. Seigneur, c'est toi que nous voulons voir. Que ton nom soit élevé, glorifié, dans toutes les nations. Au nom de Yeshua, je prie. Amen. Je vais partager un verset que je cherche encore. Et ça fait toujours du bien de voir des frères et sœurs qui viennent de loin, qui font la route pour certains, qui viennent la veille, qui s'organisent, c'est impressionnant. Et à votre avis, qui fait toutes ces choses ? Qui ça ? Amen. Et cette semaine, j'ai été particulièrement touché et un peu attristé quand même. Et j'aimerais vous faire part de ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Et vous savez, quand on se réunit comme ça pour le Seigneur, pour sa cause, il y a d'autres personnes qui nous rejoignent. Qui ne viennent pas pour le Seigneur. Et j'espère que tu n'en fais pas partie. On va prendre juste un verset dans Jean 5, le verset 39. Parce que beaucoup ont espéré voir ce que nous voyons bien aimé. Beaucoup de gens ont attendu ce moment où le nom du Seigneur allait être révélé aux nations. Quelle grâce, mes frères, d'avoir la grâce de pouvoir vivre ces choses. Amen. Des générations entières ont vécu dans l'obscurité du nom du Seigneur. Vous vous rendez compte ? Et aujourd'hui, tel que nous sommes, le Seigneur nous a attirés de plusieurs nations pour pouvoir élever son nom, avoir cette connaissance. Quelle grâce. Et la parole nous dit, dans Jean 5, le verset 39, Yeshua parlait des pharisiens. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Et ce sont elles qui rendent témoignage de moi, mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Amen. On se rend compte que même du temps du Seigneur, quand physiquement il était sur la terre, waouh ! Alors que toutes les prophéties annoncées depuis des milliers d'années ce moment, pendant qu'il était sur la terre, il y a quand même des gens qui sont passés à côté. Et le Seigneur va leur faire ce reproche en leur disant, mais vous étudiez les Écritures, vous sondez les Écritures, vous lisez la Bible. Parce que vous pensez avoir en cette recherche la vie éternelle, « Et moi je viens et vous ne croyez pas en moi ». C'est bizarre, non ? Ça veut dire que tel que nous sommes, on peut, si on ne fait pas attention, passer à côté. Parce que les pharisiens s'attachaient aux choses visibles, aux choses que les hommes pouvaient remarquer, c'est-à-dire la connaissance des versets, la connaissance des Écritures, avoir une belle prière, pouvoir se vêtir correctement avec des longues robes, d'une apparence pieuse. Et pour eux, c'était ça la vie éternelle. Et quand la vie par excellence est arrivée sur la terre, ils sont passés à côté. Frères, sœurs, ce que le Seigneur fait dans ce temps me donne la crainte. Je me dis, « Seigneur, comment faire pour ne pas passer à côté ? » Qui se pose cette question ? Comment faire ? Parce que nous ne sommes pas meilleurs. Et dans la parole, au temps de Gidéon, on voit que le Seigneur voulait se révéler à son peuple. Il va choisir Gidéon, Gidéon. Il va lui parler, il va le convaincre, il va lui demander de délivrer le peuple de la main des Madianites, si je ne me trompe pas. Et Gidéon avait peur. Il a demandé plusieurs signes, plusieurs confirmations, jusqu'à ce que le Seigneur les remplit de sa parole. Et il va aller faire cette guerre contre l'ennemi. Il va d'abord commencer par enlever les idoles. L'idole de Baal. Avant d'aller combattre, il fallait déjà enlever les idoles. Frères, sœurs, comment se préparer pour ce réveil et ne pas passer à côté ? Parce que certains ont vu le Seigneur, comme je te vois, ils l'ont vu marcher tous les jours dans la ville et ils sont passés à côté. Parce qu'ils n'ont pas enlevé leurs idoles. Ils étaient voilés. Qu'est-ce qui nous retient ? Qu'est-ce qui nous empêche de pouvoir profiter, bénéficier de cette vie que le Seigneur déverse en ce temps ? Frères, sœurs, il est encore temps de regarder dans ta vie, de regarder s'il y a encore des idoles, s'il y a encore des choses qui occupent la place du Seigneur. Le chemin est long. est-ce que nos cœurs sont entiers ? Crois entièrement au Seigneur ? Ou il y a encore des choses qui subsistent, des forteresses qu'il faut déloger ? La première chose, enlever les idoles. Et ensuite, dans ce mouvement qu'on peut qualifier de réveil, Gédéon va choisir des hommes. Plusieurs milliers d'hommes. Je crois que c'est... Je n'ai plus le chiffre, je crois que c'est 10 000. Combien ? 3 000 ? Ouais. Bon. En tout cas, plusieurs milliers. Et à chaque fois, le Seigneur va envoyer une épreuve pour alléger Gédéon. Parce que parmi ces soldats, s'il y en avait qui étaient partis mener la bataille, on n'allait entendre parler que d'eux. Beaucoup partent à la bataille, à la guerre, au combat, pour qu'on entende parler d'eux. Pendant que notre espérance est le ciel, eux, leur espérance est sur terre. Ils recherchent la gloire des hommes. Et le Seigneur va dire non, 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 je ne vais pas avec eux là. Il faut alléger jusqu'à ce qu'il ne reste que 300 hommes. Est-ce que tu vas en faire partie ? Quel est le prix de ce qui te retient ? C'est le travail ? C'est ta famille ? Ta maison ? Tes ambitions ? Ton nom ? Ton confort ? Qu'est-ce qui te retient ? Ne passons pas à côté de la grâce du Seigneur. examinons-nous chaque jour pour savoir si nous marchons toujours dans la vérité. La Bible nous dit que l'espérance qu'on voit n'est plus une espérance. si nous courons après des choses visibles qu'on voit sur cette terre nous sommes déjà en train de sortir. Parce que notre espérance est au ciel. Elle est au ciel. Pour ceux qui ont été marqués du saut du Seigneur. La Bible nous dit que ceux qu'il a prédestinés d'avance il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés il les a glorifiés. Pas pour une espérance terrestre mais pour une espérance céleste. Et je vais finir par un passage dans Esaïe Esaïe 8 au verset 9 qui s'adresse à ceux qui ont reçu l'appel du Seigneur l'appel véritable du Seigneur pour marcher pour impacter cette génération non pas pour que nos noms soient connus mais pour que le Seigneur soit glorifié élevé et qu'il puisse délivrer des vies. La Bible nous dit au verset 9 Soyez méchants peuples et vous serez brisés. Prêtez l'oreille toutes les contrées lointaines de la terre Saignez-vous et vous serez brisés Saignez-vous et vous serez brisés Dressez vos plans et ils échoueront Dites une parole et elle ne s'accomplira pas car elle est avec nous Car ainsi a parlé Yahweh quand sa main me saisit et qu'il me corrigea afin de ne pas marcher dans la voie de ce peuple en disant Ne dites pas conspiration toutes les fois que ce peuple dit conspiration Ne craignez pas ce qu'il craint Ne le redoutez pas C'est Yahweh Tsevaot que vous devez sanctifier C'est lui que vous devez craindre et redouter Il deviendra le sanctuaire mais aussi la pierre d'achoppement le rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël le filet et le piège pour les habitants de Yerushalem Frères le Seigneur sauve il rachète il délivre il guérit mais il sait aussi être un rocher de scandale sur lequel beaucoup se heurtent Ne marchons pas dans la voie de ceux qui courent après les choses de la terre Ayons le regard fixé sur le Seigneur le temps est court et que toute la gloire lui revienne Amen Applaudissements Applaudissements